Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Gohan SSJ2 LR technique et plus précisément on va aller tester cette carte à l'avance parce qu'elle n'est pas encore sortie forcément alors vous voyez cette vidéo. C'est un concept que j'ai rien introduit sur la chaîne sachant que vous allez demander sur Twitter si ça vous intéressait de voir ça. Dans un premier temps je faisais ça en live il y a un an, un an et demi, je sais plus exactement, je faisais ça surtout en 2018. en réaction au fait qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient également, en tout cas il y a un certain nombre de gens qui faisaient des tests à l'avance également mais des tests dont je n'étais pas du tout satisfait personnellement, des tests qui ne représentaient pas les unités dans des conditions réalistes. C'est un petit peu pour les mêmes raisons que je reprends ce concept là parce qu'aujourd'hui je vais pas refaire les débats sur Trident mais vous le savez que Trident permettait à tout un chacun d'aller tester ses cartes gratuitement sans pour autant les dropper. Aujourd'hui Trident n'existe plus pour des raisons de sécurité et les seuls showcases que vous avez à l'avance c'est des showcases comme ceux de DBZ World. J'ai pas de problème avec DBZ World particulièrement mais j'ai des problèmes avec ces showcases qui comme je viens de le dire bah on rentre dans la même case de ce que je faisais, de ce pourquoi je faisais ce genre de tests à l'avance à l'époque bah ce sont des showcases qui sont pas du tout réalistes à mon sens et qui ne reprennent pas du tout les cartes dans les meilleures conditions d'autant plus qu'il n'y a pas de commentaires avec. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà un petit peu pour les raisons qui expliquent pourquoi je reprends ce concept donc de tester les cartes à l'avance. Il y a souvent un temps de latence de 1, 2, 3 jours entre le date ADL et le moment où ces cartes sont disponibles in-game en invocation. Je profiterai donc de ce délai pour vous présenter mes showcases. Concernant donc la structure de cette vidéo, bah elle va être divisée en deux parties finalement. La première partie où on va parler des statistiques de la carte et un petit peu s'intéresser aux possibilités de team building rapidement bien sûr. Et puis une deuxième partie là où on va plutôt faire un test donc de la carte en combat lent. Parce que j'estime que c'est une carte où on va pouvoir voir toutes ses capacités plutôt en combat lent. Et finalement ce qu'elle va produire en combat lent, c'est ce qu'elle est capable également de produire en combat court. Donc plus ou moins dans la même mesure. Finalement dans les dernières phases du Goku Rush on prend plus ou moins autant que dans les SBR. Je pense que vous imaginez bien avec les valeurs d'attaque qu'on aura l'occasion de voir ce qu'elle va valoir en SBR. Maintenant pour les prochains tests je ferai des choses un petit peu plus cadrées. Simplement que là j'ai pas encore tout remis en place. Donc j'essayerai de refaire les vidéos un petit peu plus proprement avec un test en combat lent et en combat court même si c'est pas systématiquement le plus pertinent. Et à côté de ça je vérifierai également la balance sonore parce que c'est une partie d'introduction. Je la tourne après tout le reste et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y avait un problème de saturation du son dans le micro. Tout ça j'essayerai de peaufiner pour les prochaines vidéos bien sûr. Et n'hésitez pas donc dans l'espace commentaire à faire part de vos réflexions par rapport à tout ça c'est important pour moi. Donc Gohan SSJ2 LR Technique. Commençons donc par parler de ces statistiques. Pour l'heure à l'heure où je tourne cette vidéo il est 5h du matin. Il n'y a pas encore eu le data deal sur la globale il me semble. Donc je suis obligé encore de me baser sur les posts Facebook pour vous présenter cette carte là. Pas en japonais mais en français. Donc les tip tech bon pourquoi pas ça j'ai pas tellement de commentaires à faire honnêtement. Maintenant au niveau de ces statistiques plus donc en termes de PV attaque défense PV 17000 c'est une stat de PV d'Inda LR j'ai envie de dire. On attaque 16380 sans arbre. C'est pas mal parce que ça donne du coup 18380 arbres gratuits. Donc c'est quand même une stat particulièrement correcte voire élevée surtout quand on parle d'une unité qui va cogner très fort. En termes de dev ça va 8594 ça va donner 10594 de dev. Il y a plein d'unités qui ont plus mais c'est pas la pire stat de dev de l'histoire honnêtement. J'ai vu pire. Donc en termes de statistiques disons qu'on est sur quelque chose de relativement sympa. C'est un leader héros des films qui plus 4 130%. Je vais avouer que c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. La catégorie héros des films de façon générale j'attends surtout un nouveau lead. Parce que bon c'est pas que j'ai des problèmes avec Gogeta d'EBS mais ça m'ennuie un petit peu que ce soit le seul lead aujourd'hui. D'autant plus qu'il est qu'à 150%. Ce serait bien qu'il y ait du 170% ne serait-ce qu'en dev. Pas pour Gohan mais de façon générale cette catégorie profiterait beaucoup d'un lead 170% dev. Donc bon un lead supplémentaire à 130% c'est pas tellement ce qui était attendu. Enfin ce que j'attendais moi personnellement. A côté de ça au niveau des spés. Alors ici la première spé va augmenter l'attaque et la dev pendant un tour. Puis je dégage gigantesque. Ok ça doit être donc 30% a priori. Augmente l'attaque et la def. Et puis sa spé ultime. C'est pas repris ici mais c'est en gros un flichet des gars de titanesse qui va augmenter uniquement la def cette fois-ci. Bon voilà rien de particulier à noter au niveau de ces spés. Intéressons nous maintenant au passif qui je pense est l'un des passifs les plus longs du jeu. Je ne dirais pas le plus long parce que je n'ai pas envie de me tromper par rapport à ça. Mais c'est probablement l'un des passifs le top 5 en termes de longueur de passif. C'est gigantesque. Donc on va essayer de décortiquer ça un petit peu ensemble. Donc au départ attaque et défense plus 58%. C'est pas dingue surtout en def. C'est pas dingue. Maintenant en attaque ça tient la route à la base. Maintenant vous allez vite comprendre à quel genre de carte on a affaire. Parce que derrière il va récupérer qui plus 1 attaque et défense plus 7% en plus à chaque sphère de ki obtenu. Donc c'est un nu coeur. Il va récupérer des stats d'attaque et de def à chaque sphère de ki récupéré. Et c'est là où s'arrêtent ces boosts de def en plus du boost qu'il prend sur l'aspect. Je ne vais pas faire les calculs parce qu'on va s'en rendre compte in game assez facilement. Mais ça va faire de lui une unité qui défensivement parlant va être plus que moyenne. Je ne dirais pas médiocre mais ça va être compliqué défensivement parlant. D'autant plus que c'est un personnage qu'on pourrait être amené à jouer en combattant du fait de vouloir tout simplement utiliser son active skill. Qu'on verra rarement en combat court on va en parler. Mais c'est pour autant très compliqué à ce niveau là. Il faudra le protéger en tout cas ça c'est clair. Par contre au niveau offensif on va vite voir que ça part en couille parce qu'il va récupérer un boost d'attaque de 58% en plus lors d'une attaque spéciale ultime. Alors ce qui est très intéressant c'est que forcément vous le savez peut-être ces deux boosts vont se multiplier. Ce qui est très fort c'est qu'ils ont équilibré. C'est à dire qu'il n'y a pas 100% d'un côté 30% de l'autre. Non c'est là où on voit vraiment en termes mathématiques j'entends ressentir tout l'effet de la multiplication. Parce que vu que d'un côté on a 58% et de l'autre côté on a également 58% c'est équilibré. Donc la multiplication va être extrêmement effective en termes de valeur. En côté de ça il a une chance moyenne d'attaque spéciale supplémentaire. J'imagine que vous voyez dans le kit des ressemblances avec le Gohan SSJ2 LRAJ une fois transformé j'entends. Donc c'est fort mais bon c'est chance moyenne on ne doit pas compter dessus. C'est intéressant au niveau de la def vu qu'il prend de la def sur les deux spés. Donc si jamais ça proc c'est surtout intéressant pour qu'il puisse prendre un petit peu de def. Même si bien sûr c'est beaucoup de dégâts qui vont partir également. Parti du cinquième tour du combat. S'il y a un allié de catégorie héros des films dans l'équipe dont le nom comprend Sengoku. Et que les PV sont à 58% ou moins. Et lors d'une attaque spéciale ultime, attaque plus 59% en plus et coût critique garanti. Alors vous vous doutez bien qu'on proc ce passif là une seule fois bien sûr. C'est assez énervé. On va vraiment taper très très fort ce boost là va vraiment apporter beaucoup. Et le coût critique garanti je n'en parle pas c'est très fort. Maintenant je pense que la partie la plus intéressante de la restriction c'est de regarder un petit peu quels sont les Goku en héros des films qui sont disponibles pour cette carte. Pour ce faire je suis sur le site d'un tweetos que vous connaissez peut-être qui est Dadago. Qui est un tweetos japonais en fait et qui maintient ce site qui s'appelle Dokkan Game DB. Vous avez l'URL juste en haut je l'ai laissé exprès pour ça. Et c'est un site vraiment où il va parler de l'actualité de Dokkan et plein de choses autour de ça. Et il y a notamment une base de données de cartes dessus. Dans lequel il y a un moteur de recherche. Parce que j'ai de la peine à trouver sur des BZ Space. Il y en a un mais il n'est pas tellement fonctionnel au niveau de la version Java. Enfin on ne peut pas faire de copier-coller ce qui m'ennuie. Il y a également le site de Dokkan Essentials qui propose ce genre de choses là. Mais ici j'ai l'inventaire vraiment d'avoir toutes les cartes. Alors que ce n'est pas forcément le cas chez Dokkan Essentials. Donc c'est pour ça que je me base ici. Je vous mettrai de toute façon les URL correspondantes dans la description. Donc parmi les Goku héros de film qu'on a. On va vite se rendre compte que les Goku vraiment intéressants. Il n'a pas des milliards. Alors bien sûr on a le Goku Inkidama. Je pense que vous l'aurez compris que ça va être un partenaire de choix. Notamment parce qu'il a tous les liens d'attaque en commun. Parce que c'est un Goku. Enfin voilà il va forcément proc son active skill et compagnie. Son passif. Et puis à côté de ça il va changer des kills. Mais le problème c'est qu'il va... On va peut-être le voir plus tard. Mais comme ce sont deux nukeurs. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée de les mettre côte à côte. Mais bon c'est une option qui est plus que viable. On connait Goku Inkidama n'est-ce pas ? Ecoutez bon Goku a râlé. Je n'ai pas tellement parlé. Ce n'est pas le partenaire idéal. Bon Gogeta LR Endurance bien sûr. C'est une deuxième carte très intéressante à mettre à côté. Goku SG3 LR Tech. Bon je suis un peu moins fan. Goku Nukeur Endurance très bon. Très très bon. D'autant plus qu'il va débloquer la catégorie entre liens maîtres dix cibles. Vu qu'il est dedans. Ce qui va être intéressant. Vous allez le voir. Je pense que c'est l'une des catégories dans lesquelles il va le plus briller. A côté de ça on va retrouver Goku Tech. C'est essentiellement SB. Ça va être très intéressant. Et encore en dehors. En combat lent. En tout cas ce n'est pas là où je vais le jouer moi personnellement. Et puis après on tombe globalement assez bas. Parce qu'il y a le Goku Blue ZTUR par contre. Qui lui est super intéressant. Clairement là dessus il n'y a pas de doute. Il y a le Goku Stunner. Qui n'est pas une option dégueulasse. Honnêtement maintenant ce sera surtout en SB. Ce sera intéressant ce Goku Stunner. Et puis globalement. Bon voilà. Après le reste. On attend peut-être dans les étayeurs du Goku Ange par exemple. Mais globalement ça s'arrête là. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc on a un choix assez restreint de Goku. J'ai sélectionné pour moi les chevaux les plus intéressants. Notamment le combat lent. Et on va aller voir un petit peu plus tard. Donc dans la partie showcase. Qui est le plus intéressant. Enfin des teams qui me semblent en tout cas appropriés. Pour proc tout ce passif de Gohan. Pour terminer sur la présentation de la carte. Il a un active skill. Vous le savez. Il a un active skill qui s'active dans les exactes mêmes conditions. Donc cinquième tour. Goku héros des films. Une PV à 58% ou moins. Qui va lui donner qui plus 12 attaques plus 59% pendant un tour. Le tour il va proc son passif et son active skill. S'il nuque pas mal. Les valeurs vont être explosives. On va essayer de produire ce genre de cas de figure. A côté de ça en termes de lien. Il n'a pas un link set très porté sur l'attaque naturellement. Parce que ce serait une étape supplémentaire dans le calcul. Il multiplierait tous les boosts qu'il a déjà précédemment. Et parmi ces liens donc. On va retrouver pouvoir légendaire. Qui va lui donner attaques plus 10%. On va retrouver Rha Saiyan attaques plus 5%. Et Super Saiyan attaques plus 10% essentiellement. Je parle en termes de lien niveau 1. Pas niveau 10. Ce n'est pas intéressant de parler des liens niveau 10. Pour le commun des mortels. Avec ça il a quand même pari au combat. Pour du ki brisé la limite pareil. C'est pour ça qu'il n'a pas combat acharné à mon sens. C'est pour éviter de trop broken offensivement. Même si à mon avis il le sera. Quoi qu'il arrive. Regarde respectueux. Bon ça c'est un petit peu plus aux F. C'est plus avec les picolos que ça va proc. Famille de Son Goku pour amener un petit peu d'F. Mais bon. Ce n'est pas ça qui va le sauver défensivement à mon avis. En termes de catégorie. On va le retrouver dans Héros des films. C'est là où on va peut-être le retrouver le plus souvent. Maintenant les catégories les plus intéressantes à mon sens. Si on veut proc tous en passif. Ça va être Héros des films. Famille de Son Goku et Lien Maître et Disciple. C'est les trois catégories dans lesquelles ça va pouvoir se produire efficacement. Les autres catégories. Il est jouable dedans. Sainte sans mêler. Enfant. Lutte à pleine puissance. Puissance maximale. 16 J2. Explosion de colère. Mais ce n'est pas forcément des catégories. Soit dans lesquelles il va bien s'intégrer du fait du leader. Du fait des teams. Ou en tout cas on ne va pas pouvoir tirer son plein potentiel. Tout simplement. Ce qui va forcément arriver en SBR. Parce que 5 tours c'est très compliqué d'utiliser son active skill. Donc on ne va pas forcément. Le cantonner à ces trois teams héros des films. Famille de Goku et Lien Maître et Disciple. Dans des conditions de combat court. Bien sûr. Ça tout ça on va aller voir. Avec la suite des événements. On combat long. Et donc maintenant on Goku Rush. Vous mettrez quelques extraits clés de la run. Bien sûr pas la run entière. Ça n'a pas de sens. Et donc pour la première team que j'ai choisi. Et bien je suis parti en Lien Maître Disciple. Parce que je pense que c'est l'une des trois catégories dans lesquelles il va le mieux s'intégrer. C'est peut-être pas la catégorie à laquelle on va penser en premier lieu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer ça d'entrée de jeu. Donc en double Mirai Gowen Intelligence. Et en rotation je l'ai mis à côté de lui-même. Sa version agilité. Tout simplement parce qu'il y a quand même des liens intéressants qui vont proc. Pas tous mais des liens quand même assez intéressants. Parce qu'on va retrouver Ra Saiyan. Qui était donc le boost attaque de 5%. Super Saiyan 10%. Pari au combat également qui proc qui plus 2. On va également d'ailleurs proc pouvoir légendaire juste après être parti. On a une attaque spéciale. Donc ça donne quand même pas mal de choses. Sachant que cette rotation. Mirai Gowen n'étant pas transformé. Et bien il va donner 30% de bonus support. Vu que toute l'équipe est composée. Enfin lui en tout cas le Gowen est lié à Maître Disciple. Sinon dans l'équipe j'ai ramené le Goku Divin Endurant. Tout simplement parce que c'est l'une de ces Goku héros des films. Qui peut nous permettre de voir le full passif de Gowen à l'action. J'ai également par contre via le lead sans mêler. Lui ce Gowen puissance UTB qui est excellent. Vous le connaissez très certainement. Qui est un support à 30% attaque et def. Mais également un excellent tank. Puisqu'il a une réduction inconditionnelle de dégâts de 58%. Ce qui est très bon. Et puis il y a le Trunks MF qui est là pour proc les Mirai Gowen. On va perdre leur support bien sûr. Mais j'ai estimé qu'il était de bonne aloi pour un showcase en tout cas. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce genre de choses dans les commentaires. Que je fasse la team comme je l'aurais fait dans des conditions normales. Et pas en favorisant la présence de support bien sûr. Ici au delà du Gowen puits et des Mirai Gowen qui ne sont pas transformés. Il n'y en a pas d'autres. Donc en termes défensifs. Nous n'avons pas de prix de Ki encore. Bah regardons. Il est en dessous d'un Gowen LR qui n'a pas encore pris de stack. Mais pour un début de Goku Rush 71 000. Ça tient encore la route. C'est pas horrible. Maintenant regardons. J'ai quand même pas mal de Ki ici. J'en ai 8. Il va d'ailleurs partir en SP à 24. Vous le savez. C'est une unité qui va gagner Ki plus 1 à chaque sphère de Ki. Obtenu. Donc là au lieu d'en prendre 3 il va en prendre 6. Et là au lieu d'en prendre 8 il va en prendre 16. Donc il va partir directement à 24 de Ki. Et ça va être l'occasion de voir avec un support à combien de défis il monte. Parce que je rappelle qu'il y a le support de Mirai Gowen. Il monte à 93 000. Sachant qu'après la SP. Après la SP il va gagner 30% de def. Ce qui va lui permettre de culminer vers les 120 000. Un petit peu plus. Ce qui n'est pas dégueulasse en soi. Mais encore une fois il y a un support de Mirai Gowen. Donc on va voir directement la valeur que ça donne. Hop. On part sur quand même à mon avis une valeur assez élevée. Pareil 4,7 millions. Nous sommes à sa première apparition. Il ne stack pas particulièrement. Mais 4,7 millions. Les comprenons pas non plus 1 milliard de Ki sur le plateau. Et une très jolie SP. Très jolie KO. Ah dommage. Il s'arrête. L'animation s'arrête. Bon c'est un peu con. Mais beaucoup de dégâts. D'entrée de jeu pour ce Gowen. Qui est je rappelle ici donc. Arbre gratuit. Mais également lien 1. Je n'ai fait pas de showcase. 100% lien 10. Ça n'a pas de sens. Bien sûr là dessus. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire. Si vous voulez que je change des choses par rapport à cela. Voilà. Je fais comme je le sens pour un premier showcase. J'attends impatiemment vos retours par rapport à ça. Pour les adapter. Pour les futures occasions. On va continuer. C'est donc maintenant l'occasion de voir ce Gowen sans support. Parce que Mireille Gowen est transformé. Il ne donne donc plus de bonus support pour les liens maîtres et disciples. Face à de l'agilité d'ailleurs. Donc on va pouvoir voir combien de dégâts il peut envoyer avec l'avantage type. Et là tout de suite les valeurs défensives sont beaucoup moins impressionnantes. Gowen LRG n'a toujours pas stack du coup. Il est 72 000 quand même toujours. Par contre le Gowen LR Tech 60 000 c'est quand même assez ledge. Sachant que Mireille Gowen Intelligence il a pareil. Mais lui il a quand même de la réduction de dégâts. Énormément de réduction de dégâts. Parce que c'est 58%. Pour le Gowen LR Tech c'est un petit peu ledge. On va voir avec 5 de qui. Donc il va prendre 35% de def ici. Il arrive à partir en SP ultime. A combien il va monter ? Il monte à 73 000. Donc il vient de gagner 13 000 de def. Bon. Après être parti en SP il va gagner 30%. Toujours. On va plus ou moins être vers les... On va être un petit peu au dessus des 100 000. Vers les 105 000. 100 000. Quelque chose comme ça. En début de Goku Rush ça va toujours. Mais c'est pas non plus la folie furieuse. Donc c'est pas une unité défensive. Sur les débuts de Goku Rush il n'y a pas besoin de la protéger. Eh bien plus tard il faudra la protéger. D'ailleurs je vous montrerai probablement combien il prend si on ne le protège pas. Je vous mourrai très certainement. Mais c'est pour vous montrer ceci. Donc son support à combien il va monter ici ? Avec 5 de qui ? Donc c'est pas énorme. Clairement. C'est pas énorme. Mais à combien il monte ? Quasi naturellement donc. Il monte combien ? Avec 3 millions d'eux quasi naturellement. Ce qui est quand même beaucoup. Maintenant. 3 millions d'eux. Est-ce que c'est vraiment énorme compte tenu de sa def ? Ça pose des questions. Bon du coup il approche l'attaque supplémentaire ici. De son passif. Là par contre ça fait pas mal de choses. Là quand ça proc bien sûr. Les choses sont différentes. Mais à voir. A voir sur la longueur. Ça peut amorcer peut-être ma conclusion. Mais je pense pas qu'en combat lent ça va être une unité fulgurante. Ça va plus être une unité de combat court. Où vraiment elle va frapper très très fort. Pour envoyer beaucoup de dégâts. C'est plus là où je la vois. Mais bon. On va voir ça plus tard. J'ai enfin réussi à réunir les conditions. Pour procre son active skill. Donc je rappelle plus de 5 tours. Avoir un Goku héros des films dans l'équipe. Et passer sur la base de 58% PV. Ce qui est ultra compliqué avec cette team. Qui est vraiment ultra solide en combat lent. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Donc j'ai vraiment dû forcer. Et j'ai quand même réussi à faire ça sur la phase AJ. Bon malheureusement. Il n'y a pas le support. Pour multiplier tout ça. Parce que là on va partir vraiment sur. Beaucoup beaucoup de boost. Sachant qu'ici on a le crit garantie. On a un boost d'attaque de 58% supplémentaire. Et on va encore récupérer un boost d'attaque avec l'active skill. Que je vais proc. Vous n'aurez pas le sang malheureusement. Parce que mon mirroring ne fonctionne pas avec le sang. Je vous mettrai peut-être l'OST à ce moment là dans le montage. Mais c'est quand même assez joli. On a quand même de belles choses. C'est quand même très très beau. Donc je rappelle que dans cette team. On est à 170%. 170% attaque en lead. Donc on va avoir vraiment. En termes de lead on est au top. Là on est quand même dans des conditions très agréables. Sachant qu'ils donnent aussi qui plus 12 accessoires. Bon voilà. On est quand même sur des conditions. En termes d'attaque on peut difficilement faire mieux. Sans support bien sûr. Donc moi je vais rajouter ma petite. Le petit soupçon qui fait la différence. Alors ça ne change pas ses valeurs défensives. Je vais rajouter l'item Bulma. Je me permets parce que je pense que ça va être très impressionnant. Parce qu'elle va créer une nouvelle étape de calcul. Là on a énormément d'étapes de calcul. On a le passif. On a le boost sur l'attaque spé. On a le boost de l'active skill. On a le boost d'attaque venant de la spé. Enfin non parce qu'on va être en titanesque. Mais on a tous ces boosts quand même. Qui sont énormes. Sachant qu'on va encore booster le passif. Avec le nombre de ki qu'on va prendre. Et Bulma vu que c'est un item. Ça va encore créer une autre étape de calcul. Donc on va arriver sur des valeurs vraiment extrêmement insolentes. Que je vais vous montrer du coup. Je me permets donc d'utiliser cet item là. Parce que vraiment ça va faire exploser les valeurs. Et je vais encore rajouter cet item là. Qui va me permettre de changer les ki intelligence en tête. Pour un petit peu augmenter son potentiel de nuque. Sachant que sinon à la base. J'avais vraiment rassemblé naturellement les ki. C'est notamment possible grâce au Goku Endurance. Qui comme c'est un nuqueur. Et qui change les ki surtout. Et bah ça aide à dégager le plateau. Donc j'ai réussi à... Au fur et à mesure des tours. De réunir ce plateau de ki là. Donc on a 16 ki là. Donc c'est quand même 16 x 7. C'est quand même... C'est quand même... 94 x 4. 94 x 4. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc euh... C'est également beaucoup en termes de def. Parce que là il monte quand même à 102 000. Sachant qu'il va encore se booster 30%. Vous connaissez la chanson. Il va culminer vers les 130 000. Un petit peu plus de 130 000 de def. C'est quand même énorme. Donc là... Offensivement on va avoir un tour vraiment... Insolent. Je vous le dis tout de suite. Euh... Ça va être énorme. Sachant que j'ai eu l'occasion du coup de constater. Qu'il prenait quand même pas mal cher. Notamment sur la phase du Godkutek. Ici il prendra plus rien en auto. Là clairement. Vu qu'on a quand même pas mal de def. Qu'on a l'avantage type surtout. Là ce qui va être impressionnant. C'est qu'on va quand même... Avec l'avantage type. On va proc... Bah le bonus... Euh... De l'arbre également. Concernant l'avantage type. On monte à 10 millions. 10 millions. 3. Arbre gratuit. Lien 1. Alors bien sûr il y a l'item Bulma. C'est pour vous montrer justement à quel point... C'est une carte qui peut monter très haut. Entre guillemets assez facilement. Ce que je vous le dis. C'est très compliqué de proc sur l'active skill. Même en combat long. Je pense que j'aurais pu le proc sur les phases. Migate pui. Migate intelligent. Ce genre de choses là. Mais... C'est quand même assez compliqué de le proc... Dans l'idée. En tout cas avec une team solide. Faut délibérément... Euh... Euh... Je vais dire... Fragiliser sa team. Pour en arriver là. Ce que je trouve délib... Ce que je trouve débile. J'ai envie de dire que je trouve ça débile. Mais voilà. Un petit peu pour... L'active skill. Le tour de l'active skill avec le passif qu'on plait. On monte sur des valeurs extrêmement élevées. Terminé ici avec cet extrait là. Pour vous montrer que c'est... Pas un tank. C'est pas une carte qui tank particulièrement. Sachant que j'ai un support dans la rota encore une fois. Qui est le gohan puissance. Euh... Là je suis à 71 000 de def. Je vais prendre quand même pas mal de ki. C'est 12 ki. Euh... J'arrive donc à 103 000. Sachant qu'à 103 000. Je vais encore prendre le boost de 30%. Donc on va de nouveau retourner vers les valeurs... Euh... Du style 130 000 de def. 133 000. Quelque chose comme ça. Je sais pas si vous réalisez... Euh... A quel genre de valeur de def on a affaire. Mais c'est pas... Le tank absolu... A mon avis il pourra annuler les autos. Mais si jamais il se prend une spé. On ne tient pas la route. On va voir ici ce qui va se passer. Mais... C'est pas la carte la plus tankie de l'histoire. De toute façon il est pas là pour ça. Surtout ça l'idée. Euh... Là je pense quand même qu'il va tanker les autos. Il monte à 7 millions. C'est ahurissant quoi. Sachant que là il n'a pas... Pas son boost active skill passif. 4 millions. Et quand ça touche... Là en plus il part en double spé. C'est quand même énervé. Même si défensivement ça peut pêcher. Honnêtement dans ce genre de condition là. Bon par contre il se prend une spé. Là vous allez voir on va crever. On va crever très clairement 229 000. On se fait complètement exécuter la gueule. Mais c'est normal. C'est normal. Beaucoup d'unités dans ce genre de cas là. Se font exécuter. C'est pas du tout le souci. Maintenant... Euh... C'est surtout pour vous dire de bien prendre conscience que c'est pas un temps. Vraiment. Et qu'il est juste là pour faire des dégâts. Donc n'hésitez pas à ramener des items de réduction de dégâts si vous jouez cette carte là. Derrière ça fera tout tout seul. Vous voyez que j'avais que deux items là. Parce que mon compte est encore à l'état de nourrissant sur la job. Ça c'est un compte poubelle. Et pourtant je suis arrivé là sans problème. C'est facilement faisable avec cette team là le Goku Rush. Il se suffit de ramener des items de réduction de dégâts. Et puis ça se passe très très bien. Mais vous voyez on a failli buter Migate. Et puis on... On deux coups. Après on a eu de la chance. Il a crit deux fois. Sachant qu'il a pas de blanc. Il a que 10% de chance de crit à chaque fois. C'est quand même un beau coup de bol. Mais bon. C'est pour vous montrer qu'on a pas à faire n'importe quoi. Mais défensivement encore une fois il faudra le protéger. Pour conclure donc sur cette carte de Gohan et l'Airtek. C'est un énorme cognant. Il peut envoyer vraiment beaucoup 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 de dégâts. Même sans doublant. Même avec des liens niveau 1. Comme c'est le cas. Je vous ai jamais montré. Mais voilà. Les liens sont niveau 1. Ce qui est peut-être plus regrettable avec cette carte. C'est donc comme je vous l'ai dit depuis toujours. C'est sa dev qui aurait pu être meilleure maintenant. C'est jouable. Il suffit de la cadrer avec des items de réduction de dégâts. Ce genre de choses là. Ce qui est peut-être aussi également regrettable. C'est ses intégrations, ses catégories. Parce que son active skill ou son deuxième passif. On le verra pas en dehors de Liens Maître Disciple. En dehors de Famille de Sengoku. En dehors de Héros des Films. Je pense que vous aurez l'occasion de voir un milliard de tests. En tout cas en Héros des Films c'est plus ou moins sûr. En Famille de Goku. Peut-être un peu moins. Mais j'imagine qu'il y en aura. Et puis il n'y a également pas tellement moyen. De pallier ce problème défensif. Au niveau du lead. Parce qu'il y a donc Mirai Gohan. Mais il lead à 130% de def. Si je ne dis pas de conneries. Donc au SSJ4 il va pas lead à 130% de def également. Et Gogeta qui lead donc Héros des Films est 150%. Donc on va pas pouvoir monter à 170% de def. Mais bon. C'est une carte donc qui à mon avis en SBR sera excellente. Elle va envoyer de très grosses valeurs. Elle va pouvoir faire beaucoup de dégâts. A condition bien sûr encore une fois de la protéger. Donc on balance ses jouables. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais c'est uniquement là où on va vraiment pouvoir utiliser son active skill. Donc c'est essentiellement une carte bling bling. Plus qu'autre chose. C'est pas une carte qui va vous débloquer des events je pense. C'est surtout ça qu'il faut retenir de cette carte. Faut pas compter sur elle pour vous débloquer des events a priori. Maintenant c'est une carte vraiment bling bling. Une carte de coeur j'ai envie de dire. Donc c'est là dessus. Je dirais que se joue le critère d'invocation. Moi si je vous conseille de manière purement objective. C'est pas une carte qui va vous amener quelque chose de plus dans votre box particulièrement. Donc je vous déconseille d'invoquer. Même si c'est un portail x2. Même si c'est un portail légendaire. Légendaire x2. Je vous déconseille d'invoquer a priori à moins. Quelque chose d'exceptionnel sur ce genre de portail là. Il y a des unités qui peuvent arriver entre temps. Qui vont pouvoir débloquer elles des choses. Des events que vous n'arrivez pas à faire. C'est pas le cas de cette carte là. Donc les gens qui ont invoqué pour cette carte. Ce sont les cashplayers. Ce sont les gens qui ont vraiment comme personnage de coeur. Gohan qui le veulent etc. Ou qui sont intéressés par la collectionnite. Les cartes bling bling tout ça. Donc il faut bien se mettre dans la tête à quel genre de carte on a à faire. Comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est un premier showcase. Pour les futurs showcases de ce genre là. J'essaierai d'améliorer la vidéo. Tant au niveau de ce que je peux présenter en SBR. Parce que là je ne l'ai pas présenté directement en SBR. Je le ferai la prochaine fois. Je vais essayer d'optimiser également un petit peu plus le temps. Sur lequel j'ai encore du mal. J'ai encore du mal à jauger. Cette question du temps sur mes vidéos. J'essaierai de faire ça le mieux possible. Et je vais ir également à ce que les réglages sonores sont un petit peu meilleurs. Là normalement à priori je vais pouvoir colmater ces problèmes de saturation du son au montage. A priori ça ne devrait pas donc être un gros problème. Mais je vais ir à ce que tout soit nickel pour la prochaine fois. En attendant n'hésitez pas à faire vos réflexions dans l'espace commentaire. Si vous avez envie de voir des modifications dans ce genre de showcase là. Si vous voulez voir la carte à 100% en ami. Ce genre de choses là. Evidemment ici je ne l'ai pas prise en ami. Parce qu'elle a un lead un peu faible. Mais c'est dans l'idée de futur leader. Comme on en a très souvent. Voilà voilà. Donc sur ce je vous souhaite une excellente journée. Une excellente soirée en fonction de comment vous voyez cette vidéo. Et sur ce à plus.